Salut, tu souhaites commencer à travailler ta voix, tu souhaites commencer à apprendre à chanter mais tu pars de zéro, tu n'as jamais pris de cours de chant. Dans cette vidéo, je t'explique les trois étapes de base indispensables par lesquelles tu vas devoir passer pour apprendre à chanter. Donc en fait, je vais te donner trois exercices ultra faciles, ultra pratiques que tu vas pouvoir faire tous les jours pour commencer à travailler ta voix. N'hésite pas à t'abonner parce que toutes les semaines, je fais des vidéos sur toutes les problématiques que peuvent rencontrer le chanteur. Donc je vais parler de technique vocale, je vais parler de respiration mais je veux aussi parler de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les chanteurs comme la stagnation, comme les problèmes de voix aussi, les pathologies vocales, la fatigue vocale, etc. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner. Donc en fait, ce sont des exercices ultra pratiques parce qu'ils ne nécessitent pas d'instruments, pas de piano et ce sont des exercices qui ne font pas de bruit. Donc tu n'auras pas peur de gêner tes voisins, par exemple. Et en fait, ça tombe bien parce que c'est vraiment des exercices qu'il va falloir que tu fasses tous les jours pour vraiment mettre en place le socle, les bases pour chanter. Donc juste avant de te montrer les exercices, juste avant de commencer, il faut que je t'explique quand même les grands principes à respecter lorsque tu fais des vocalises, lorsque tu travailles ta voix. La première chose, c'est que tu ne dois jamais avoir mal à la gorge quand tu fais les exercices. Si tu as mal à la gorge, c'est que c'est vraiment beaucoup trop tard, tu es allé vraiment beaucoup trop loin avec un mauvais geste vocal et là, il faut arrêter tout de suite. La deuxième chose, c'est que tu ne dois pas ressentir de tension, que ce soit dans la gorge, dans la nuque, dans la mâchoire, dans les épaules et même dans le ventre. Si tu as des tensions, c'est que tu ne fais pas encore le bon geste vocal. Donc arrête-toi, fais une pause et reprends l'exercice un petit peu plus tard en essayant de modifier un petit peu ce que tu fais, un petit peu plus de détente. L'autre principe quand tu travailles ta voix tout seul, c'est de travailler en petite quantité mais très régulièrement. Il vaut mieux 5 à 10 minutes tous les jours qu'une fois 3 heures dans la semaine parce que comme ça, ça va t'éviter de fatiguer ta voix. Une autre petite chose aussi, c'est si tu travailles par exemple une demi-heure, fais des petites pauses et pense à bien t'hydrater parce que lorsque tu chantes, on va faire passer beaucoup d'air entre tes cordes vocales et cet air va venir assécher, enfin peut assécher tes cordes vocales. Donc il faut toujours bien s'hydrater quand tu chantes et attention, le mieux c'est quand même de l'eau ou des tisanes et on évite le thé, le café parce que ce sont des... La caféine, la théine peuvent aussi assécher un petit peu les cordes vocales. Ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent mais c'est vrai qu'il faut privilégier la tisane au thé. Donc maintenant c'est parti, je vais pouvoir t'expliquer la première étape et le premier exercice. La première étape c'est de travailler ta respiration. Le chanteur, la voix, c'est un instrument avant. 80% du travail de technique vocale va se faire sur le souffle. Le chanteur, il va avoir vraiment une technique de respiration très particulière puisque en fait la voix, la base n'est pas faite pour chanter, nos cordes vocales ne sont pas faites pour chanter et il va falloir nous en fait qu'on chante longtemps, qu'on chante fort etc. Donc ça entraîne des ajustements au niveau de notre respiration. Donc il est vraiment une technique très particulière. Cette technique, elle se base sur une respiration abdominale. Alors qu'est-ce que ça veut dire une respiration abdominale ? C'est tout simplement une respiration où ton ventre va se gonfler à l'inspiration et il va se dégonfler à l'expiration. Mais attention, ce n'est pas tout. Ce qu'il faut savoir c'est que si le ventre se gonfle, c'est parce que ton diaphragme, donc le diaphragme c'est un muscle qu'on a ici, qui tapisse en fait le fond des poumons, on va dire comme ça, comme une peau de tambour, on va dire qui est un petit peu incurvée. Et en fait à l'inspiration, il va s'abaisser et du coup ça va appuyer sur les organes qui sont en dessous et c'est ça qui va faire en fait que le ventre va se gonfler. Et à l'expiration, le ventre rentre et en fait le diaphragme va remonter tranquillement. Pourquoi je t'explique ça ? C'est parce qu'il ne suffit pas de pousser le ventre vers l'avant pour faire une inspiration abdominale. Si tu pousses le ventre vers l'avant en force, ce n'est pas du tout une bonne inspiration. Ce qu'il faut c'est que ton inspiration soit dans la détente. C'est extrêmement important. Et en plus ça c'est vraiment un exercice que tout le monde doit savoir faire, chanteur ou pas. C'est vraiment très important de savoir respirer par le ventre. Une fois que tu auras bien cette respiration abdominale détendue, là tu pourras rajouter toutes les autres étapes de la respiration du chanteur qu'on verra plus tard. Donc cet exercice, il va falloir que tu te mettes allongé. D'accord ? Alors pourquoi allongé ? Parce que quand tu es allongé, tous les muscles de ton corps sont au repos. Donc en fait, ça va t'éviter d'avoir plein de tensions parasites et tu vas pouvoir un petit peu mieux te concentrer sur ce qui se passe au niveau du ventre et venir engager simplement les muscles qui ont besoin. Donc tu te mets allongé sur le dos, tu mets une main sur le ventre, une main sur la cage thoracique. Ensuite, tu vas faire tout simplement un en rentrant le ventre et à l'inspiration, tu vas gonfler le ventre. D'accord ? Si tu n'arrives pas à gonfler le ventre, à ce moment-là, tu peux mettre un truc un petit peu lourd sur ton ventre, donc un livre par exemple ou ton téléphone. Et à l'inspiration, tu vas essayer de pousser ton téléphone vers le haut. Attention ! Ça, c'est vraiment que la première étape puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut normalement que l'inspiration soit dans la détente. Mais là, pour commencer, si tu n'arrives pas du tout à bouger le ventre, eh bien tu peux mettre un objet lourd dessus pour bien sentir finalement ton ventre se gonfler. Donc les règles pour cet exercice, c'est de ne pas gonfler la cage thoracique à l'inspiration et ne pas remonter les épaules. L'objectif de cet exercice, c'est de prendre conscience déjà de ta respiration, observer ce qui bouge. Quand tu fais ta respiration, est-ce que c'est le ventre ? Est-ce que c'est la cage thoracique ? Faire une respiration en conscience et puis, petit à petit, essayer de dissocier ton ventre de la cage thoracique. Alors, il y a certaines personnes pour qui ça va être très naturel, c'est vraiment évident. Peut-être même qu'ils vont se poser la question de pourquoi faire cet exercice-là. Mais il y a des personnes pour qui ce n'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, je conseille aussi de se regarder dans un miroir parce que des fois, on a l'impression de gonfler que le ventre alors qu'en fait, il y a aussi la cage thoracique. Une fois que tu as fait cet exercice en mettant le livre ou le téléphone sur le ventre, tu vas enlever cet objet-là et tu vas essayer de le faire sans, mais dans une détente. Donc, quand tu vas expirer, ton ventre va rentrer et à l'inspiration, tu détends le ventre. Donc, une fois que tu as réussi à faire cet exercice allongé, tu vas pouvoir doucement le faire debout, mais en essayant de ne mobiliser que les muscles du ventre, que le diaphragme et pas les épaules, les clavicules, avec vraiment une respiration qui monte très haut. Vraiment, le principe de la respiration abdominale, une bonne respiration abdominale, c'est un ventre qui se gonfle à l'inspiration dans la détente, un ventre qui rentre tranquillement à l'expiration et à l'inspiration. Il faut absolument que ce soit que le ventre qui bouge et éventuellement les côtes flottantes ici, mais surtout pas la partie haute de ton corps. La deuxième étape, une fois que tu as réussi à bien inspirer par le ventre dans la détente, ça va être de prendre conscience de ton souffle, de prendre conscience de ton expiration pour doser le souffle, l'air qui sort lorsque tu expires. Parce que nous, les chanteurs, on va chanter sur le souffle, sur l'expiration. Je t'explique très rapidement. Nous avons des cordes vocales qui se situent ici, dans la trachée. Donc la trachée, c'est ce qui rejoint les poumons. Lorsque tu vas souffler en rentrant ton ventre, tu vas émettre une vitesse d'air, un flux d'air qui va arriver aux cordes vocales. C'est ce flux d'air-là qui va faire vibrer tes cordes vocales. Donc s'il y a trop de pression d'air ou pas assez, ou si ton flux d'air n'est pas régulier, ta voix ne sera pas régulière ou alors elle va forcer ou alors il y aura de l'air dans ta voix. Bref, ta voix ne sera pas bien placée. Donc ça, c'est la base de base de base incontournable. Donc l'exercice, il est tout simple. Tu vas simplement, en rentrant le ventre, faire un S, un S le plus long possible et le plus stable possible. Pour cela, tu peux mettre ta main comme ça, S, pour essayer de sentir le flux d'air ici qui doit être régulier. D'accord ? L'autre chose, c'est que pour que l'air, ton flux d'air soit régulier, il va falloir que tu rentres le ventre et que tu évites de t'affaisser comme ça. Reste bien droit. Si tu t'affaisses, toute l'air va sortir d'un coup parce que ton diaphragme va monter trop vite. Donc en fait, pour cet exercice, je n'ai pas envie de trop t'expliquer comment soutenir, comment soutenir avec le ventre et avec les côtes et te dire des choses qui sont trop techniques. Je voudrais vraiment que tu prennes conscience de ce qui se passe dans ton corps lorsque tu as envie, lorsque tu essayes d'avoir un flux régulier. Et toutes ces petites stratégies-là, tous ces petits muscles que tu vas mobiliser, eh bien en fait, ce sera ça, le soutien. Donc attention, le S, il doit être tonique. Il ne doit pas être trop mou. Ça, ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas assez de vitesse d'air pour que les cordes vocales vibrent comme il faut. Et il ne faut pas non plus qu'ils soient dans la tension. Rappelez-vous bien ce que je vous ai dit au début. Tous les exercices doivent être faits dans la détente. Une énergie dans la détente et vous devez être à l'aise dessus. Donc je vous montre un exemple. Et là, j'en ai marre, j'ai envie de ma fessée, mais je lutte pour garder mon flux d'air régulier. Donc cet exercice, il sert à quoi ? Il permet de prendre conscience de son souffle, de son flux d'air. La deuxième chose, c'est qu'il permet de prendre conscience aussi de tous les muscles que tu vas mobiliser pour faire justement un flux d'air constant. Et la troisième chose, c'est qu'il va te permettre de prendre conscience aussi de ce que c'est que le dosage de l'air. C'est-à-dire ni trop, ni pas assez. Pas trop d'énergie pour être dans la tension, ni pas assez d'énergie pour être dans la mollesse. Vraiment un entre-deux. Et c'est vraiment celui-là qu'il va falloir que tu trouves pour ensuite rajouter le son sur le souffle. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'en faire par exemple une dizaine. tous les jours. Et en plus, cet exercice, il va finalement te muscler ton diaphragme. Et petit à petit, tu vas pouvoir réussir à faire un S de plus en plus long. La troisième chose que tu dois travailler lorsque tu commences à chanter vraiment, que tu pars de zéro, c'est un exercice pour trouver l'énergie pour chanter. Parce que lorsqu'on chante, on a besoin d'énergie. Le souci, c'est que très souvent, l'énergie, en fait, elle se cristallise en tension dans la gorge. Alors que cette énergie, elle doit venir du ventre. Donc pour trouver cette énergie, pour actionner un petit peu cette énergie, je te propose un exercice tout simple. C'est que tu vas imiter comme une voiture qui démarre ou une moto qui démarre. en utilisant ton ventre. Et ensuite, petit à petit, tu vas essayer de maintenir cette énergie. Tu ne vas pas faire comme ça, mais et tu le gardes de plus en plus longtemps. Et c'est ça, en fait, chanter avec le ventre. C'est ça qu'on appelle chanter avec le ventre. C'est-à-dire que ton énergie, elle vient du ventre et pas de la gorge. L'énergie, elle se met sur le souffle pour que tu aies de la vitesse d'air, assez de vitesse d'air pour que tes cordes vocales puissent bien vibrer et que tout ça, ici, reste bien ouvert. Donc cet exercice, il va te permettre de comprendre, de ressentir l'énergie dont tu as besoin pour chanter parce que oui, il faut beaucoup d'énergie pour chanter, de l'énergie dans la détente. La deuxième chose, c'est qu'en fait, tu vas comprendre qu'on ne chante pas avec la gorge mais qu'on chante vraiment bien avec le ventre. Tu vas le comprendre mais aussi là, peut-être, tu vas le ressentir un petit peu plus dans ton corps. Et la troisième chose que cet exercice va te permettre de ressentir, c'est qu'on chante sur le souffle. Quand tu fais en fait, c'est de l'air, c'est un F sur lequel tu rajoutes du son. Donc voilà pour ces trois étapes indispensables, voilà pour ces trois exercices de base, d'ultra base, ultra facile, ultra pratique à faire partout, tous les jours. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner, à partager la vidéo. Et bien évidemment, comme d'habitude, si tu as une question, une problématique que tu rencontres pendant que tu es en train de chanter, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je te réponds vraiment avec grand plaisir. Et si jamais tu as envie de m'encourager pour continuer à publier tous ces cours de chant gratuits sur internet, et bien tu peux aussi me laisser un petit pourboire sur Utip, donc le lien est dans la description. Je te souhaite bon travail et je te dis à très bientôt.